Allons l'éternité, l'automne s'en est allé, le froid à la neige et l'hiver ont emplacé. Venez rejoindre la belle à la famille, bien au chaud, dans leur confort, faire un air par aides rouges, de dorées et de lumières. Venez avec nous pour préparer cette fête, et surtout attendons ensemble l'arrivée de notre très cher Père Noël. Noël, Père Noël, venez à nous pour préparer cette fête, et surtout attendons ensemble l'arrivée de notre très cher Père Noël. Salut salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous venez d'arriver sur cette chaîne, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 8 ans et ensemble nous avons 3 enfants, dont les deux derniers n'ont que 15 mois d'écart, Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qu'on attend chaque année, parce qu'on adore ! Et oui, aujourd'hui, c'est la première vidéo des Vlogmas. Et oui, Noël, Harry, notre copain, le Père Noël aussi. Alors, vous allez pouvoir nous retrouver ici même, tous les jours à 9h30 pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je vous reprends pour une vidéo. D'ailleurs, je pense que je fais ça chaque année, il faudrait que je vérifie. Mais, notre haul de Noël. Alors, si vous venez d'arriver, sachez que ma famille et moi avons pour projet d'aller vivre au Canada. Donc, on limite les dépenses de Noël et on recycle à max ce qu'on possède déjà. Bah oui, je vais avoir que 7 mètres cubes pour déménager. Je ne peux pas trop m'encombrer. Donc, ce que je fais chaque année et que je dis que je ne ferai plus chaque année, bah, je rachète des trucs pour Noël. Des trucs que je n'avais pas besoin, mais que je veux quand même. Alors, forcément, chaque année, je redépense. Alors, là, il n'y a qu'une seule chose, c'est ma petite tasse qui nous vient de chez Action et que j'aime d'amour. Je l'adore, vous la verrez dans d'autres vidéos. Mais là, elle est au sale. Donc, je ne l'ai pas pris. Cette tasse, je l'ai achetée 3 euros, je crois, à Action. Donc, pas très chère, mais elle est choupie. N'hésitez pas à voir les vidéos précédentes, vous la verrez sûrement. Cette année, les achats ont été faits sur divers magasins. On a Idéstock, on a Noz, on a Auchan, on a Jiffy, on a Chine, on a Action. Bref, il y a un peu de tout. Bref, bref, bref. Je vais essayer de me souvenir où est-ce que j'ai tout acheté. Je ne suis pas sûre que je m'en souvienne. Bon, bref. En tout cas, on a fait pas mal d'achats, dans quelques-uns, que j'avais vraiment envie. Vraiment, vraiment, vraiment envie. Alors, on va commencer. Tout est dans une caisse. Là, dans cette caisse. C'est là où je réunis tout ce qu'on a acheté. Mais je les ai un peu empilés dans le désordre. Voyez-moi. Ce n'est pas grave, on va s'en sortir quand même. On y arrive. On va commencer par ces adorables petits nœuds. Regardez-moi ces petits bijoux avec des paillettes. Ça va être trop, trop mignon sur les paquets. J'adore. J'en ai eu pour 59 centimes. Les 4 nœuds. Alors, les nœuds sont vraiment pas mal. Ils doivent faire à peu près 5 centimètres de diamètre. Honnêtement, ils sont vraiment pas mal. Ils sont très jolis et de très bonne qualité. J'espère qu'ils colleront bien. Ils viennent de chez Nose. Alors, ne me demandez pas où ils viennent initialement. Ça, j'en sais rien. Voilà. Je pose ça. Ensuite, j'ai repris deux multiprises à Jiffy. J'en ai une pour 3,99 euros pièces. C'est des 4, des multiprises par 4. Alors, j'en ai repris deux parce que déjà, il m'en fallait une pour le sapin. Parce que chaque année, j'ai ma vieille et franchement, il me semble qu'on l'a utilisée pour autre chose. Bref, c'est toujours chiant. Et j'en ai pris une deuxième au cas où. Parce que je ne sais pas encore comment je vais installer les décos de Noël cette année. Mais je vais en avoir besoin d'une pour mon village. Je vais installer mon village de Noël. Donc, il va me falloir des multiprises. Donc, j'en ai pris deux. Comme ça, ça c'est fait. Et toujours à Jiffy, j'ai repris deux Irlandes de Noël. Alors, les lumières sont blanches. J'ai pris blanches. Alors, c'est plus joli les jaunes dans un sapin. Mais les autres guirlandes sont blanches. Donc, je ne pouvais pas mettre blanc et jaune. Ça aurait fait bizarre. C'est 50 LED de presque 4,900 mètres. Donc, presque 5 mètres de guirlande. Donc, il y en a pas mal. Et comme c'est des LED, ça ne chauffe pas. Donc, moins dangereux pour le sapin artificiel. Et de deux, ça consomme moins également. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc là, on est plutôt content. Ça va faire drôlement beau dans le sapin. Et là, j'en ai pris deux. Et les lampes étaient également à 3,99€. Bon, presque 4€. Quasiment les mêmes prix. C'est tout ce qu'on a acheté à Jiffy. Alors, honnêtement, Jiffy, c'est un piège. C'est un vrai piège parce qu'ils ont un énorme rayon de décoration de Noël. Il y en a beaucoup. Il y en a pour tous les goûts, de toutes les couleurs et de tous les styles. Donc, si vous avez des décos que vous cherchez autre que action, allez faire un tour à Jiffy parce qu'honnêtement, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Et je trouve que les prix sont plus que raisonnables. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ensuite, j'ai pris sur Chine le calendrier de l'avant de Lilou. Alors, vous le savez, Lilou est une ado. Et comme tout ado, les chocolats, elles aiment bien. Mais ça va aller vite, quoi. Donc, elle préfère les calendriers bijoux. J'avais testé les bijoux de chez Jiffy dans le calendrier l'an dernier. Alors, il y en avait des pas mal. Par contre, le petit bémol qui revenait, c'est que je trouve que ça n'était pas très ciblé pour les ados. Donc, je n'ai pas réitéré. Et j'ai voulu essayer ceux de Chine. Donc, j'ai vu quelques bijoux qui ressemblent plus des bijoux pour une ado. Parce qu'honnêtement, Jiffy, c'était de très jolis bijoux. Plus pour une femme, une adulte. Pas pour une ado de 13 ans. Lilou a 13 ans. Donc, je lui ai trouvé un petit calendrier. Honnêtement, il est mimi. J'ai payé 8 euros. Donc, pas très cher. Et il est petit. Il est tout petit. J'espère que les bijoux sont tous très jolis. J'en ai vu quelques-uns sur le site qui me paraissait sympa. La taille est petite, mais ça ne veut rien dire. L'an dernier, on avait un très grand et les bijoux étaient assez désolants. Donc, on va tester. Il y a des bagues, des boucles d'oreilles, des pendentilles, des colliers, des bracelets. Bref, il y a tous les goûts. Donc, on va tester celui-là. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je ne le connais pas. On va le tester. J'ai été surprise de la taille du calendrier. Mais on reste positif et ouvert d'esprit. Ensuite, à Action cette fois. Alors, j'ai acheté plusieurs chaussées à Action, dont cette petite chose. Je voulais un sapin de Noël pour mettre dans la chambre des petits. Mais je ne voulais pas non plus quelque chose de trop fragile parce que c'est des bourrins. Ils vont les casser forcément. Mais j'ai trouvé celui-ci. Donc, c'est de la feutrine. Il se présente comme ça avec des petits machins comme ça. Et vous avez, c'est livré normalement avec tout un tas de petites décorations à accrocher dessus sur les petites boules. Mais ça ne restera pas en place. Je ne le leurre pas. Mais au moins, s'ils abîment celui-là, j'aurai moins mal au cœur que s'ils en abîment un autre. Vous voyez ? Ils voulaient des décos dans leur chambre. Ils aiment beaucoup les décos que je mets dans la maison. Donc, ils en voulaient également dans leur chambre. Normalement, c'est livré avec tous ces petits décos-là. Et ils pourront les accrocher dans leur sapin. Ça sera leur sapin. Je trouve l'idée plutôt sympa. Il n'est pas très grand. Mais honnêtement, il doit faire 60 cm de haut. Donc, ce n'est pas très très grand. Mais pour une chambre d'enfant, je trouve que c'est suffisant. Donc, on va le tester. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et surtout, hâte de les voir le décorer eux-mêmes. Franchement, ça va être super sympa. Toujours chez Action, j'ai pris également quelques petites décorations à faire. J'aime bien leur faire faire pendant les fêtes des petites activités créatives. Eux, ils adorent ça. Et j'essaie d'en trouver des différences chaque année et au moins à chaque saison. Et là, cette année, j'ai troupé ces petites choses-là. Alors, je ne sais plus combien je les ai payées. Je n'ai pas payé très cher. Du Action, ce n'est pas très cher. C'est des petites boules en bois qu'ils vont construire eux-mêmes. Regardez un peu que c'est fou. Il y a plusieurs modèles. Donc, j'avais pris celui-ci que je trouve vraiment, vraiment sympa. Alors, celui-là pour Lilou. Et j'en ai pris les deux identiques pour Alain et Alix parce que sinon, ils vont se disputer. Donc, j'ai pris exactement les deux-mêmes. Et cette fois, il y a ça, ceux-là. Alors, ceux-là, j'aimais bien pour eux. Vous le voyez parce qu'il y a Mister Père Noël. Et honnêtement, je le trouve vraiment cool. Et dans leur sapin, ça va vraiment être joli. Ils pourront le rajouter à leur sapin. Donc, c'était une bonne idée. Ensuite, qu'avons-nous trouvé Art pour Alain ? On a trouvé un pull moche pour Noël. Ceux qui connaissent, sur le continent américain, il y a cette tradition de porter des pull moches à la période de Noël. Eric Alussien. Et Alain adore quand son père met ses pull moches. D'ailleurs, je vais en aller piquer un aujourd'hui. Et j'en ai trouvé un en laine. Je le voulais en laine. Hop, et il donne ça. Et je le trouvais vraiment sympa dans les tons bleu et vert. C'est clairement les couleurs d'Alain. Donc, j'en ai pris un. Je ne sais plus combien j'ai payé. J'avoue, je ne sais plus. Ensuite, à Noz, cette fois, on a trouvé ces petits sapins de Noël. Oui, ils vont être plein de sapins cette année. Alors, j'en ai pris deux modèles différents. Il y en a deux par boîte. Comme ça, ils pourront le faire également avec Inou. Et ils ont un sapin de Noël en, vous savez, cet effet mousse qu'ils vont devoir décorer eux-mêmes. Et celui-ci était à 2,50 euros, moins, je ne sais plus, moins 50%. Donc, ça valide le coup. Et c'est les loisirs et coût. Donc, c'est des activités créatives qui ont une marque d'activités créatives qui est plutôt sympa et que j'achète assez fréquemment. Et là, je les ai retrouvés chez Noz. Et j'ai trouvé l'idée vraiment sympa. Donc, ils ont encore un sapin. Voilà. Ensuite, j'ai acheté à Idestock. J'avais acheté, je ne sais plus combien il y a encore le prix, 3,50 euros. Ce superbe sapin en feutrine. Alors, à la base, je l'avais acheté pour les petits parce qu'ils voulaient un sapin dans leur champ. Mais je le trouvais tellement beau, mais assez fragile. Oui. Et j'avais peur qu'il ne survive pas longtemps avec Alan et Alex. Mais honnêtement, je ne sais pas si vous avez le voir, il est vraiment grand. Honnêtement, il est très grand. En avant-bras, il est plus grand qu'en avant-bras. Il est vraiment sympa. Il est très, très joli. Et la forme, je l'ai trouvé canon. Je l'avais pris quand même parce qu'il n'était pas cher et je le trouvais vraiment joli. Et je vais le mettre dans la chambre de Lilou cette fois. Ça, elle aura sa décoration à elle aussi. Mais comme c'est un peu plus fragile et Lilou est beaucoup plus soigneuse de ses affaires, je trouvais que c'était une meilleure idée de le mettre dans la chambre de Lilou. Et à ça, j'ai acheté du fil à LED chez Action. 1,50€ je crois ou 2€. Comme ça, elle va pouvoir entourer son sapin avec le fil à LED. Faire une espèce de guirlande autour de son sapin et l'allumer et l'éteindre comme elle le veut. Je trouvais l'idée vraiment sympa. Et elle, elle était contente parce que du coup, elle en avait un aussi. Voilà. Ça, c'est pour la chambre de Lilou. Toujours à IDstock, je nous ai trouvé cette fois des chapeaux de Noël. qu'ils sont tout neufs à 3,50€. pièces. J'en ai pris 5, un pour chacun. Comme ça, à Noël, on aura tous nos chapeaux sur la tête. Et on aura tous les mêmes. Honnêtement, ils sont super jolis. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est vraiment du velours. Ce n'est pas du tissu feutrine ou ce genre de truc. C'est un vrai velours. Alors là, il fait un peu clair. Mais il fait plus rouge bordeaux que rouge vif. Le retour caméra n'est pas très juste. Mais ce n'est pas grave. Avec un très joli pompon. Et une vraie fourrure. Pas l'espèce de moquette qu'on peut trouver généralement en pas cher. Celle-là, c'est de la vraie fourrure. Et la finition, je la trouvais vraiment, vraiment jolie. Donc, on aura tous les mêmes chapeaux. Ça, c'était plutôt cool. Retour à Noël. J'avais trouvé. Alors ça, j'avais trouvé pour les petits. Je n'ai pas trouvé pour Lilou. Mais en soi, elle aidera son frère et sa soeur. C'est pareil. Des petits sujets qui sautent comme ça. Je sais, c'est complètement con. Mais c'est trop marrant. Donc, en activité, ils vont pouvoir construire un pingouin et un bonhomme de neige. Toujours à moins 50%. Donc, 3 euros moins 50%. Ça valait vachement le coup. Et ils vont pouvoir les construire. Ça, c'est cool. J'ai trouvé également. Alors ça, c'est des petites pinces comme ça. Que je vais pouvoir. Normalement, c'est pour mettre dans les sapins. Mais moi, je vais les rapprocher dans les cheveux d'Alique. Quand elles se mettent des petits bonnets, c'est mignon. C'est chou. J'en avais déjà acheté un. Mais là, j'en ai trois de plus. Alors, quand je lui fais des couettes, elle aura son petit bonnet sur chaque couette. Elle va être ravie. Normalement, c'est censé être accroché au sapin. Mais disons-le, vous ne savez pas comment accrocher ça dans un sapin. Dans les cheveux de ma vie, ce sera plus rigolo. Voilà. J'ai également pris chez Alixion 3 sapins à peindre. On adore des trucs comme ça. Alors, j'ai pris les trois même. C'est des sapins en bois, comme ça, tout basique. Il n'y a plus qu'à peindre. Et chacun va peindre le sien et y mettre des petites paillettes. Et effectivement, on pourra les accrocher. Donc, accrocher chaque boule dans notre sapin. Et ça va faire trop mignon. Donc, tous les trois ont le même. Donc, ça, ils vont pouvoir le faire. Ensuite, toujours chez Action, j'ai acheté ces petites boîtes que je trouve juste trop, 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 trop jolies. Alors, vous avez d'abord celle-ci. On dirait des maisons de peintre d'épices. Honnêtement, c'est trop joli. C'est les boîtes de calendrier de l'Avent. Et vous avez ce modèle-là. J'adore ! Alors, je suis une fan inconditionnelle de casse-noisette. J'adore casse-noisette. Je l'ai là, je l'ai aimé vraiment beaucoup. Alan et Alex grandissent. Et je leur fais chaque année leur calendrier de l'Avent moi-même. Et là, j'en voulais pour chacun d'habitude. Ils en partagent un. Mais là, je voulais qu'ils aient chacun le leur. Donc, j'ai acheté deux de deux modèles différents. Mais qui pourront être réutilisés après. C'est quand même mieux. Donc, je vais pouvoir leur faire leur petit sapin, leur petit calendrier. J'aurai tous les chocolats et les surprises à acheter et à les glisser à l'intérieur. Voilà. Toujours chez Action, je me suis trouvé ce petit bijou. J'ai adoré. Comme je vous l'ai dit, je suis une fan inconditionnelle des casse-noisettes. Si je m'écoutais, j'en aurais dans tous les coins. J'ai trouvé un casse-noisette. Mais honnêtement, il est trop beau. Il ouvre la bouche. Regardez que c'est beau. J'adore. C'est trop beau. Avec une petite cape. Franchement, les finitions sont vraiment, vraiment jolies. Il est trop mignon. Je suis fan. Je ne vais pas payer cher. Je ne sais plus combien de mémoire. 3 ou 2, 3 euros, vraiment pas cher. Et honnêtement, il est chou, chou, chou. Voilà. Toujours chez Action pour Eric et moi. Ce coup-ci, je nous ai trouvé des calendriers de la vente KitKat. Alors, je vais être claire. Je sais que certains sont fans du calendrier Kinder. J'en ai acheté un l'an dernier. Et je vais être honnête, je n'aime pas les trois quarts de ce qui est à l'intérieur. Je suis difficile en chocolat, en vrai. Tout ce qui est chocolat creux, je déteste ça. Je sais que KitKat, j'aime bien. Donc, je me dis que le calendrier KitKat, j'ai quand même plus de chance que d'aimer que le calendrier Kinder. Eric et EmmaWay, c'est également KitKat, on s'est pris deux calendriers identiques. On aura chacun de l'autre. Et on aura notre petite douceur en plus. Voilà. Et pour les enfants, parce que oui, on a toujours plusieurs calendriers. Oui, je sais, ils n'ont pas besoin d'autant de calendriers, mais on s'en fout. J'ai pris des calendriers basiques, comme celui-ci chez Auchan, à un euro-pièce. Hop. Il y en a trois. Chacun aura le sien. Et Lilou pourra avoir également son petit chocolat le matin. Voilà. Parce qu'elle, elle a ses bijoux, mais elle n'aurait rien à grignoter. Comme ça, elle a quelque chose à grignoter. Et moi, je me suis pris un calendrier de chez Lipton. Donc, on va goûter des petits thés. Et on ouvrira ça tous les jours. Voilà. En tout cas, moi, j'ai adoré ce petit shopping. On a été super soft. Je ne vais pas vous cacher que Eric et moi avons du mal à nous maîtriser en ce qui concerne les décorations de fête. Alors, autant qu'on est raisonnable de matière générale et qu'on n'est pas très, très dépensier de manière globale. Mais Halloween et Noël, je n'ai rien, je dis bien rien de sérieux. Et Eric est encore pire que moi. Donc, soyons honnêtes. Si on n'avait pas assez foutu 7 mètres cubes, on en achèterait beaucoup plus. Mais on a été sérieux. Je trouve qu'on a été relativement sérieux. Ouais, il y a des trucs qu'on n'aurait pas dû acheter, mais qu'on a apporté quand même. Et on est content de les avoir achetés en plus. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit vlog. Moi, en tout cas, j'ai apprécié le faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré parmi ce vlog et si vous avez déjà acheté certaines des choses que nous, on a acheté cette année et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire ce que vous souhaiteriez qu'on vous filme. Je me ferai un plaisir de vous le filmer. Et puis, quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas. Bye ! Sous-titrage ST' 501